Robert Delonay, l'équipe de Cardiff. Peinture, 3,20 m de haut par 2 m de large. 1913. Vous entendez cette ambiance de match ? Ce sont mes compagnons de rugby qui sont en pleine action. Moi, je suis sur le banc de touche pour l'instant. Tenez, par exemple, lui au milieu, debout, avec le ballon ovale dans les mains. C'est le plus fort de nous tous. Il semble comme suspendu dans le vide. Ses pieds ne touchent pas le sol. Il vient de récupérer la balle. Il a un short violet et un haut noir. Pour accentuer cet élan, le peintre a étiré sa taille comme pour mieux représenter le mouvement. A sa gauche et à sa droite, derrière lui, en plus léger relief ici, ce sont deux joueurs de l'équipe adverse. Eux, ils ont un short blanc et un maillot rayé avec de larges bandes horizontales blanches et bleues. A leur droite, il y a un autre personnage de dos. Un peu plus en relief, donc plus près de nous. Il est habillé tout en orange. Ce doit être l'arbitre. Tout à gauche, les deux autres hommes debout sont un des miens, coupés par le bord du tableau et un adversaire. Mais pourquoi le peintre Robert Dolonnet a-t-il voulu représenter un match de rugby ? Et pourquoi n'est-il utilisé que la moitié basse de l'œuvre pour le faire ? En effet, cette huile sur toile nous montre bien plus qu'un match de rugby. Découvrons maintenant la partie supérieure, car l'œuvre est très haute. Elle est conservée au Musée d'art moderne de Paris, dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro. A gauche du ballon de rugby, des lettres sont écrites dans un rectangle. Il est écrit « Astra » en majuscule rouge sur un fond jaune. C'est une affiche publicitaire pour une société aéronautique. Dolonnet a également écrit son nom en blanc sur un bandeau horizontal vert, à droite du sportif qui tient le ballon. En dessous, il a même écrit « New York » et « Paris ». Au-dessus de ce bandeau, la forme qui pointe vers le haut du tableau, c'est la tour Eiffel. À sa droite, on perçoit de petits rectangles en relief. Ce sont les cabines d'une grande roue, peinte en rouge. Enfin, en haut à gauche de la toile, quelle est cette forme bizarre en relief ? C'est un avion, ou plutôt son ancêtre, un aéroplane. C'est peut-être pour cela que la société aéronautique « Astra » est mentionnée juste en dessous. Cet aéroplane est représenté ici par un assemblage de quatre rectangles et d'un axe oblique. Impossible de reconnaître vraiment l'appareil volant ici, car il est complètement réinterprété par le peintre français. Mais il semble bien voler dans le ciel bleu. Delonnet utilise dans cette toile sa technique du simultanéisme. Il peint de nombreuses couleurs côte à côte. Ou qui se superposent. Par ailleurs, les personnages et les objets sont rendus par des assemblages de formes géométriques. Nous ne sommes pas très loin du cubisme ici. Nous sommes en 1913. Le sport, les affiches, la tour Eiffel, l'aviation. C'est vraiment la vie moderne et la nouveauté que Delonnet a voulu représenter. C'est vraiment la vie.